... Alors aujourd'hui, nous allons faire voler ces jeunes filles sur des ULM, des appareils ultra-léger motorisés. Nous allons les faire voler sur deux types d'appareils. Le premier, ce sont des appareils multi-axes, ça ressemble à des avions, vous allez peut-être les filmer. Et le deuxième type, ce sont des autogires et ça ressemble à des hélicoptères. Tous ces appareils pèsent moins de 450 kg, c'est pour cela qu'on les appelle des multi-axes. C'est une association qui a été fondée depuis 2014, partie par l'impulsion de certains jeunes qui ont été derrière encadrés par des professionnels du domaine aéronautique. Donc la situation est née dans le but de promouvoir les métiers de l'aéronautique et de l'aérien au Sénégal, puisque cela est parti d'une remarque générale. La remarque qu'au Sénégal, les métiers de l'aéronautique n'étaient pas tellement connus, à part le métier de pilote et de steward, en général, les autres métiers ne sont pas connus. Donc nous, nous faisons une promotion des métiers de l'aéronautique. Également, nous essayons de créer de l'émulation chez les jeunes. Nous essayons d'accompagner ces jeunes-là pour qu'ils puissent savoir comment avoir, comment accéder à ces métiers et comment exercer dans l'autre secteur. Alors, la CEPMA a choisi, a décidé, dans le cadre de ces activités, parce qu'on est toujours animés par notre passion pour l'aérien et notre objectif de promouvoir les métiers de l'aéronautique. Nous avons décidé d'organiser ce baptême de l'air-là pour 20 jeunes filles du lycée Ahmed Fall. C'est ainsi que nous sommes entrés en partenariat avec l'aérodrome de Sali et les partenaires avec Marguerite, qui devaient faire justement un tour de 5 jours du Sénégal. Donc, nous avons décidé de profiter de l'escalat à Saint-Louis pour faire offrir un baptême à 20 jeunes filles. C'était vraiment fantastique et de plus, d'avoir eu l'opportunité de rencontrer Mme Lowe. Elle aussi, elle m'a permis de rentrer dans son ULM. Et c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je ne pouvais pas imaginer plus. Qu'est-ce que tu as vu en tournant Saint-Louis ? J'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu des choses que je n'avais jamais vues. Le monde était, on dirait Saint-Louis, était trop petit à mes yeux et tout ça. Beaucoup de choses, etc. Vraiment, ça m'inspire, ça m'inspire beaucoup de choses. En plus, je prends comme idole Mme Lowe, Mme Lowe qui est la première femme pilote sénégalaise. Je prends exemple sur elle, je l'admire beaucoup. Donc, j'espère un jour pouvoir entrer dans le monde de l'aéronautique. Sous-titrage ST' 501